Soyez les bienvenus sur la plateforme de prière en ligne avec le serviteur de Dieu le Ministre du culte le docteur pasteur Henri Poday. Bienvenue une fois pour le thème général intercède pour entrer dans ta destinée. Je suis très heureux de vous retrouver dans le nom de Jésus et nous vous demandons de partager le lien afin que plusieurs personnes puissent être touchées. Nous voulons dimercier à l'éternel notre Dieu pour le serviteur de Dieu, le serviteur j'espère Icapi qui pendant différentes émissions nous a apporté un plus en ce qui concerne la question récupère l'étoile de ta destinée et sans oublier aussi celle qui consiste à ce que nous sachions la place des rêves dans l'accomplissement de notre destinée. Une fois encore que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni, que le nom de l'éternel soit élevé. Nous les mettons en direct sur YouTube, sur Facebook et sur sur YouTube nous avons www.youtube.com slash c slash Midgame, donc sur le site Midgame YouTube. Sans oublier sur Facebook la page du docteur pasteur Henri Poday. Et sur YouTube aussi vous pouvez nous retrouver sur la page plateforme de prière en ligne du pasteur Henri Poday. Sans plus tarder nous allons dire un mot de prière pour recommander toutes choses en plein air de l'éternel. Nous lui disons merci pour la vie, pour le souffle de vie, pour sa présence, pour sa fidélité. Prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu nous bénissons ton Seigneur nous proclamant ta fidélité. Nous te laissons toute la place et nous te donnons toute la gloire ce soir. Viens te manifester avec ta puissance, avec autorité, avec ta gloire. Saint-Esprit, descend quand ce soit que l'onction coule à flot pendant le temps de l'adoration, pendant le temps de ta parole éternelle du désarmé, pendant le temps de prière. Et que tout ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir, compris cela, Père, au nom de Jésus. Et que tout esprit à qui Satan nous a confié, a confié ce moment, soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute ta présence qui ne te glorifie pas, Père, en ce lieu, même dans la demeure où se trouve mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre maintenant, soit lié, soit enchaîné et soit frappé par l'ange de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Père, quelle que soit la situation de mon frère et de ma soeur, ce soir, apporte-le une solution au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Esprit Saint, viens impacter les moments de louange, les moments d'adoration précisément, les moments de ta parole, les moments de l'enseignement, les moments de prière, tout le lieu, tout le temps, tout le fruit, afin que ton nom soit béni. Vous reçois, Père, l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dimercier à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité et, une fois encore, soyez les bienvenus sur la plateforme de prière en ligne dans le thème général Intercède pour entrer dans ta destinée. Ce soir, nous allons parler de deux thèmes très importants. Nous sommes dans la saison 2 du thème Sortie des prisons spirituelles. Et ces thèmes sont très, très importants. Nous vous avons montré que toute personne qui est en prison ne peut pas expérimenter sa destinée. Tant que Joseph était en prison, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Il a fallu qu'on le sorte de prison pour qu'il puisse expérimenter ce que l'Éternel a dit sur ta vie et sur sa vie. Donc, si l'Éternel a dit quelque chose sur ta vie et que, spirituellement, tu es en prison, tu attendras longtemps. C'est ce pourquoi nous devons comprendre quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à se retrouver spirituellement en prison. Aujourd'hui, nous aborderons la question du pardon qui est essentiel et de la paix. sans plus tarder, nous allons laisser la place à nos chantres pour un temps d'adoration dans la présence de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer un temps dans l'adoration dans la présence de notre Dieu. Amen. Mon âme soupira, prête toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, prête toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer, Seigneur. Mon âme soupira, prête toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je vis et je vis pour t'adorer. Je vis et je vis pour t'adorer. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, mon Dieu. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, excellent est ton nom, excellent est ton nom. Jésus. Excellent est ton nom, excellent est ton nom, excellent est ton nom, Jésus. merveilleux, merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, Jésus. merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, Jésus. merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, Jésus. merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, merveilleux, étonnant, Jésus. merveilleux, étonnant, Jésus. merveilleux, c'est de laisser Jésus-Christ être le rocher de ta vie, de laisser Jésus-Christ être le rocher de ta foi. Amen. Amen. Et tu ne seras pas déçu. Amen. 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 Nous voulons dimercier à l'éternel, nous voulons proclamer sa bonté, sa fidélité, et nous remercions nos bien-aimés pour le temps d'adoration. Le plus important, c'est d'adorer l'éternel en esprit et en vérité. Nous avons entendu que le nom de Jésus-Christ est un nom excellent. Alléluia. Amen. Notre âme doit soupirer après notre Rédempteur, celui qui a versé son sang à la croix pour que nous soyons libérés des prisons spirituelles. Nous voulons dimercier à l'éternel, notre Dieu, et nous remercions nos chantres au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce qui concerne le témoignage, l'éternel nous a mis à que deux témoignages. Que ce soit les deux témoignages, le deuxième est un témoignage poignant. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un couple. Un couple qui, avant qu'ils ne puissent s'installer dans leur maison, ont demandé à des serviteurs de l'éternel, de venir sanctifier la maison. Comme vous le savez, Salomon dit dans le psaume 127 à partir du verset 1, « Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent la bâtissent en vain. Et si l'éternel ne veille, ceux qui veillent veillent en vain. » Et donc, ils ont voulu confier leur couple, ils ont voulu confier leur foyer conjugal à l'éternel des armées. La prière a été faite et pendant la prière, l'éternel a révélé la présence de forces et de puissances qui s'étaient déjà installées et le balai de la destruction de l'éternel des armées nettoyées. Avis donc à ceux-là qui veulent s'installer dans une maison de toujours veiller à ce que spirituellement la maison soit sanctifiée. Et donc, ce couple vivait dans cette nouvelle maison, dans la tranquillité, dans la paix. Jusqu'au jour, l'ennemi, voyant qu'il n'arrivait pas à entrer dans la maison, a mis en place la division entre le mari et la femme. Or, vous savez que lorsqu'il y a une division quelque part, le diable peut entrer, le diable peut s'installer. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand le diable s'installe, il fait tout possible pour maintenir cette division. Et quand le diable s'est installé, le mari et la femme ne se saluaient plus ou se repondaient de façon mitigée, les regards, les personnes ne se regardaient plus. Et d'après le fait qui nous a été conté, lorsqu'il dorme à la nuit, chacun regarde de son côté. On peut dire que lorsque le mari regarde à l'est, la femme regarde à l'ouest. Donc, c'est une image. Et jusqu'au jour où l'éternel a envoyé un de ses serviteurs, eux ne le savaient pas. Or, l'éternel savait ce qui se passait dans le couple. Il dit, mais voici, le serviteur a dit, voici, je priais pour votre couple. Et en priant pour votre couple, qu'est-ce que l'éternel m'a montré ? L'éternel m'a montré un énorme serpent bois qui était sous votre lit. Et dans votre pièce à côté, il y avait un trou qui était creusé. Et de ce trou sortaient des fourmis et que des serpents se sont infiltrés dans le trou. Et l'éternel après a montré des esprits de lion. Bien aimé dans le Seigneur. Le couple n'en revenait pas. Donc, il a suffi de ce laps de temps, de mise en temps, de division, pour que l'ennemi ait envahi une maison qui était au préalable nettoyée. Ce témoignage a pour dire que, comme le dit la parole de Dieu dans Ephésiens 4, versets 26 et 27, « Quand tu te mets en colère, que tu sois homme, que tu sois femme, que ce soit dans un couple ou non, même que tu sois enfant, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. » Quand tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, la Bible dit que tu donnes accès au diable. Et ce même couple n'a pas tiré la leçon pour la première fois. Parce que ce même couple s'est retrouvé encore après des années dans une même situation encore où la femme a dit une parole, ça n'a pas plu au mari et vice-versa. Ils sont restés chacun dans leur position. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la veillée de prière, vous saviez, quand même il n'y a pas de l'entente entre le mari ou la femme ou bien entre les parents et les enfants, il y a un moment qui réunit tout le monde, que les gens soient d'accord entre eux ou pas. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la veillée de prière. Parce que là, tout le monde est là. Même si l'un ou l'autre fait la mou. La mou, je dis mou, N-O-U-E bien sûr, ce n'est pas A-M-O-U-R. Rassurez-vous. Donc, même si l'un fait la tête, tout le monde se retrouve pour pouvoir prier ensemble. Et c'est lors du Seigneur Veillée que l'Éternel, dans une révélation, a montré comme est-ce que l'homme et la femme, dans leur attitude, étaient enfermés dans des prisons. Les deux étaient en prison. Les mains étaient enchaînées, les pieds étaient enchaînés. Or, physiquement, ils étaient libres. Mais spirituellement, le manque de pardon, l'absence de pardon, a fait que les deux se sont retrouvés enchaînés et enfermés dans une prison. Donc, ça, c'est ce que l'Éternel a voulu nous apporter par rapport à ce premier témoignage. Le deuxième témoignage est triste parce que c'est un témoignage d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Et elle est allée dans le temple de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel parce que dans son temple, l'Éternel intervient. Et elle a demandé, elle a crié à l'Éternel, elle a dit à l'Éternel, donne-moi un garçon. Et si tu me donnes ce garçon, je te le consacrerai afin qu'il te serve. Les mois sont passés, les années sont passées, et l'Éternel a répondu à cette femme. Et cette femme, elle a eu la grâce de concevoir et de porter l'enfant jusqu'à la naissance. Et c'était un garçon. L'enfant a fait des études comme tout le monde, le cours primaire, le cours élémentaire, ensuite le collège, et après l'université. Et quand il est arrivé à l'université, cet enfant, ce jeune homme sentait un appel à servir l'Éternel. Et donc, ce qui fait que il s'intéressait au groupe de jeunes, il s'intéressait aux séances de prière, il s'intéressait aux enseignements. Mais chaque fois quand il allait y rentrer, c'était sa mère qui lui faisait des rumeurs. Où est-ce que tu allais encore? Quelles sont ces histoires-là? Tu dois t'occuper de tes études. Parce que la mère, pour elle, son enfant doit faire la médecine. Et l'enfant a commencé le cours de médecine. Mais, malgré qu'il a commencé la médecine, je lui l'ai dit à sa mère, il a dit, « Maman, la médecine ne me plaît pas. Dans mon cœur, j'ai envie de servir Dieu. » Et la mère a ouvert la bouche, a crié qu'elle ne veut plus jamais entendre cela de sa bouche. Vous avez dit, « Quoi, servit Dieu? » C'est la médecine qu'elle veut qu'elle fasse et c'est la médecine qu'elle fera. Et qu'il ne veut même plus entendre aller à l'église, des choses comme ça. Elle s'occupe, il s'occupe de la médecine. L'enfant était malheureux, mais l'enfant a continué. Et c'est ta mère qui a fait un vœu devant l'Éternel. voici, cette mère a changé de position. Elle a changé de pensée avec tout ce que ça impliquait. Jusqu'au jour l'Éternel a rappelé l'enfant. Et c'est au moment où l'Éternel a rappelé l'enfant à lui que la mère a commencé à pleurer, à crier à l'Éternel, à demander pardon. Mais il était déjà trop tard. Bien-aimés, si nous abordons ces deux témoignages, c'est par rapport à la question de l'appel. Et nous le verrons dans le cadre de l'enseignement. Avant de continuer, nous allons laisser encore la parole au groupe des chantres pour qu'ils puissent nous donner un chant d'adoration avant le message. Merci. Amen. Amen. Bien aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer et tu dois savoir que tu dois toujours regarder à l'Éternel. Toujours compter les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Même quand la tempête se soulève, même quand le vent se soulève, ne baisse pas la tête, mais compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits que l'Éternel a fait dans ta vie et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. quand les bienfaits de Dieu mêlent tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand le vol de la tempête, quand les bienfaits de Dieu. Quand les bienfaits de Dieu mêlent tous tes voies, tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre les grands. Tu verras en adorant combien le nombre les grands comptent tous les bienfaits de Dieu. mêlent tous mêlent tous mêlent tous tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Amen. Bien-aimé, tu verras combien le nombre en est grand. Amen. Amen. L'éternel ne t'abandonnera pas. Amen. La tempête, le vent, quand il se soulève, ça sera pour révéler la gloire que l'éternel a mis dans ta vie. Amen. Amen. Ça sera pour te restaurer. Amen. Ça sera pour te lever. Amen. Amen. Mais ne baisse pas les bras, ne baisse pas la tête. C'est la parole que l'éternel t'adresse. Ne baisse pas la tête et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous voulons dire merci à l'éternel et merci à nos chants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prions pour remettre à ce temps de l'enseignement entre les mains de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dire merci à l'éternel, notre Dieu, pour sa bonté, pour sa fidélité. Et nous le disons infiniment merci pour ce moment. Nous voulons continuer la saison 2 du thème « Sortez des prisons spirituelles ». Quelles sont les raisons qui justifient la présence d'une personne dans une prison spirituelle ? Nous avons parlé de la méchanceté. La saison 1, nous avons parlé d'Atalie. Nous avons parlé aussi de la situation de Jean-Baptiste. Nous avons dit que pour la saison 2, nous allons aborder la présence ou l'enseignement ou la parole de Jésus par rapport à la question du pardon. Le pardon est essentiel pour qu'une personne ne se retrouve pas en prison. Et les témoignages que nous avons partagés ce soir de la part de l'éternel nous montrent qu'une personne peut se retrouver facilement enchaînée et en prison parce que dans son cœur, elle n'a pas eu la force de pardonner à la personne qui l'a blessée. Cela peut être son époux ou son époux. Cela peut être son père ou sa mère. Cela peut être son frère ou sa soeur. Cela peut être même son pasteur ou sa pasteur. et vice versa. Cela peut être un membre de sa famille ou un collègue du bureau. Pierre s'est approché de Jésus dans Matthieu 18, 21 à 35, en lui disant combien de fois il doit pardonner à son frère lorsque son frère pêchera contre lui. Il a demandé à Jésus, c'est reste sept fois. Et Jésus a dit non pas sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. Et Jésus, à la suite de cela, a donné la parable du serviteur impitoyable. Le serviteur impitoyable, c'est le serviteur qui n'a pas pitié. C'est le serviteur orgueilleux. C'est le serviteur à qui l'on a pardonné sa faute, mais lui, en retour, a refusé de pardonner à l'autre. C'est ce pourquoi Jésus utilise l'image de la dette. Lorsque tu commets une faute vis-à-vis de l'Éternel, tu es endetté vis-à-vis de lui. Et Jésus a payé ta dette, la dette du péché. Dans ce texte, c'est une question de dette. Celui qui n'a pas remis la dette, la première personne, la dette lui a été remise. Les péchés lui ont été pardonnés. Mais lui, à son tour, a refusé de remettre la dette, de pardonner le péché à celui qu'il a offensé. Et la Bible nous dit, au verset 32 de Matthieu 18, « Alors le maître, à savoir l'Éternel ou Jésus-Christ, l'image ainsi, fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, tu gardes la rancune, la haine, l'amertume dans ton cœur, tu es un méchant serviteur, tu es une méchante serviteur. » Bien-aimé, ne te justifie pas. Ne dis pas, c'est lui qui a commencé. Ne dis pas, c'est lui qui m'a blessé. Ne dis pas, c'est lui qui doit venir d'abord me demander pardon. Lorsque tu es dans de telles dispositions, c'est que tu es enchaîné, dit l'Éternel. C'est que tu es emprisonné et que tu es en prison. Or, si tu es en prison, comment veux-tu recevoir les bénédictions de l'Éternel ? Comment veux-tu expérimenter les faveurs de l'Éternel ? Comment veux-tu entrer dans ta destinée ? La Bible nous dit ceci. L'ennemi créera différentes situations pour que tu te nèves, pour que tu sois blessé, blessé par ton époux ou par ton épouse. Mais Jésus nous dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes le mal qu'ils vous ont fait, votre paix non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Quelle est la pire chose ? La pire chose dans cette vie, c'est de ne pas être pardonné par Dieu. Parce que lorsqu'une personne n'a pas le pardon de Dieu, elle n'a plus rien. Et elle est exposée. Bien aimée dans le Seigneur. C'est ce qui fait que le maître dit méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier. Et c'est ce que l'Éternel fait. Et c'est ce pourquoi, quand quelqu'un te fait du mal, tu dois te rappeler que toi-même, à un moment donné de ta vie, tu as fait du mal à l'Éternel, par tes fautes, par tes offenses, et que l'Éternel a effacé l'ardoise. L'Éternel a effacé tes péchés. L'Éternel ne t'a pas regardé avec un cœur mauvais, ni un cœur méchant, mais avec un cœur de compassion, un cœur de bonté. Et c'est ce qui fait que le maître ne comprend pas le fait que lui, l'Éternel a pardonné, mais lui, à son tour, ne pardonne pas à son frère, à son prochain. C'est ce pourquoi il dit au verset 33, « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon ? » La question du pardon, c'est une question de pitié. Même si celui qui t'a offensé, qui t'a blessé, fait, comme on le dit, comme le disent les Ivoiriens, il fait le gros dos. Il se la pète, ou bien il se gonfle, ou bien il s'en fout de ce qu'il fait bien aimer dans le Seigneur, la pitié. Celui qui a du mal à pardonner n'a pas la pitié dans son cœur. Et là, il doit le demander à l'Éternel. La pitié s'oppose à la méchanceté. Celui qui ne pardonne pas, c'est un méchant. Il ne faut même pas qu'il se trompe. Il a beau jeûner, il a beau prier, il a beau aller à l'église, ça ne sert à rien. Bien aimer dans le Seigneur. Sûrement certains diront, ah lui, cela ne lui est jamais arrivé, personne ne l'a blessé. Non, c'est faux. As-tu souffert ce que Jésus a souffert à la croix ? On t'a tressé une couronne des pieds ? On t'a fouetté ? On t'a flagellé ? On t'a percé les nez, les pieds ? On a envoyé une lance dans ta courte ? Mais non. Jésus a souffert plus que ça. Mais malgré ça, il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est cette parole que tu dois saisir et laisser cette parole trouver place dans ton cœur pour dire, Éternel, tout ce que ce temps me fait, tout ce que mon mari me fait, tout ce que ma femme me fait, tout ce que mon enfant me fait, pardonne-le ou pardonne-la parce qu'ils ne savent pas ou ils ne savent pas ce qu'il fait. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas fait. Alléluia. Et c'est ce pourquoi c'est une question de pitié. La question du pardon, c'est une question de pitié. Et la Bible dit au verset 34, « Le maître irrité le livra au bourreau. » Dans certaines versions, on dit « Le maître irrité le jetta en prison. » Donc, au fond, Jésus a déjà révélé la situation de quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est ce pourquoi il a dit 70 fois 7 fois, dont 70 à la puissance 7. Donc, rassurez-vous, comme nous l'avons vu la fois dernière, 70 à la puissance 7, ce n'est pas 490. Non, 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 non. 490, c'est 70 à la puissance 2. Attends, tu as déjà pardonné à celui qui t'a offensé 490 fois ? D'abord. Ensuite, on a 490 fois fois 70. Je ne sais pas combien ça donne. J'aurais dû apporter ma calculatrice et faire le calcul devant tout un chacun de nous pour que nous voyons combien de fois nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Si tu as du mal, c'est la question de la pitié qui manque dans ton cœur. Et c'est l'abbé. Jésus dit, on dit, on le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, » dit Jésus. « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, comment ? De tout son cœur. Quand tu pardonnes à quelqu'un de tout ton cœur, quand tu le vois, tu souris, tu es heureux. Quand tu lui dis que Dieu te bénisse, tu le dis à de tout ton cœur. Ce n'est pas, regardez-moi celui-là, dans ton cœur, tu te dis, il est encore là. Le vaut rien. Qu'est-ce qu'il faut encore ici ? Un méchant comme ça ? Or, Seigneur, de tout ton cœur. Pas lorsqu'il s'approche de l'endroit où tu es, tu changes de place. Où est-ce que nous allons ? Qu'est-ce que nous avons apporté dans ce monde ? Tout n'est que grâce. La grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Jean vous a exhorté aussi à l'amour, au pardon. Il met en avant le lien indissociable entre l'amour et le pardon. Il n'y a pas d'amour sans pardon, ni de pardon sans amour. Il nous dit de la part du Saint-Esprit que celui qui n'aime pas, donc celui qui ne pardonne pas, il est mort. On peut le voir aller venir physiquement, mais spirituellement, il est mort, mon frère, mais ceci, tu ne pardonnes pas, tu es mort. Est-ce qu'un mort peut hériter d'une bénédiction ? Moi, je ne crois pas. Un mort est plutôt exposé à la pourriture, à rien d'autre. Celui qui n'aime pas est mort, dit l'apôtre Jean. On l'a appelé l'apôtre de l'amour. Donc, celui qui n'aime pas, il est enfermé dans une tombe spirituelle, dans un cercueil spirituel. Mais celui qui aime ou qui pardonne, l'apôtre Jean dit, cette personne, il est passé de la mort à la vie. Donc, lorsque tu pardonnes, tu ressuscites. Alléluia. Et c'est ce pourquoi, dans 1 Jean 3, 14, 15, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous pardonnons à nos frères, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Et quiconque ait son frère est un meurtrier. Elle, sa seule, est un meurtrier. Et que vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Cela veut dire que beaucoup de personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pardonné à leurs frères. Ils n'ont pas pardonné à leurs seuls. Ils n'ont pas pardonné à la personne qui leur a fait du mal. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Après la question du pardon qui est essentielle pour que tu ne te retrouves pas en prison, pour que tu ne sois pas enfermé en prison, nous allons parler de la question dans une deuxième partie de l'appel. Et sûrement, s'agissant de la question de l'appel, nous allons commencer et nous pourrons l'aborder ou la finir prochainement. Et qu'est-ce que l'éternel nous a mis à cœur ? C'est que lorsque nous parlons de la question de l'appel, il y a la question du refus de répondre à l'appel de l'éternel. Bien aimé, si Dieu t'appelle et tu ne reponds pas à son appel, bien aimé, tu peux te retrouver facilement en prison. Pas une prison physique, mais une prison spirituelle. Alléluia. Il est arrivé que plusieurs se soient retrouvés emprisonnés dans des prisons, permettez l'expression, pour motif de n'avoir pas répondu à la paix de l'éternel. Il s'agit de personnes qui pensaient monnayer avec l'éternel ou de celles qui se disaient qu'ils fuiront selon le désir de leur cœur. Et nous avons vu le cas de cette mère aussi qui a privilégié finalement la médecine au vœu qu'elle a eu à faire à l'éternel pour son fils. Nous savons que le cœur, s'il est influencé par la chair, il a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dieu appelle chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou non, à une mission sur cette terre. À plus forte raison, son attente est grande si nous lui appartenons. C'est le Créateur qui attend quelque chose de sa créature et cela est normal. Ne pas répondre à l'appel de l'éternel ou en durcit son cœur face à son appel, c'est s'exposer à la prison spirituelle. Alléluia ! Et il y a une personne particulièrement qui s'est retrouvée dans une prison et cette personne s'appelle Jonas. Alléluia ! Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Dans Jonas chapitre 1, versets 1 à 22, la Bible nous dit que la parole de l'éternel fut adressée à Jonas. « Fils d'Amitaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se léva pour s'enfuir, pour regarder ce qu'il fait, à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Japeau et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Mais, le verset 4, on dit, « L'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Jonas avait oublié que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il se leva sur la mer une grande tempête. « Le navire menaçait de faire naufrage. » Alléluia. Au moment où les mariniers eut peur et imploraient chacun leur Dieu et jetaient les objets du navire, la Bible nous dit que pour rendre le navire léger, Jonas, lui, descend au fond du navire, se couche et s'endort profondément. Alléluia. Finalement, ils ont compris que ce qui leur arrivait, Jonas était à l'origine de cela. Et la réponse, lorsqu'ils disent à Jonas, « Mais d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Quel est ton peu ? » Au verset 9 de Jonas, il dit, il est hébreu, il craint l'éternel. Je ne crois pas, mais il a dit quand même, « Le Dieu des cieux, qui a fait les cieux, la mer, la terre. » À ses hommes, on dit, « Que ferons-nous pour que la mer se calme ? » Alors, Jonas leur a demandé de le jeter par-dessus bord pour que tous ne perdent pas la vie. Et quand ils ont jeté un gros poisson, ont-ils dit Jonas ? Donc, Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson pendant trois jours et trois nuits. La prison de Jonas était le ventre du poisson. Alléluia. De l'histoire de Jonas, nous tirons comme enseignement le fait que l'homme doit humilier son cœur pour répondre à l'appel de l'éternel ou pour chercher la face de l'éternel pour que l'éternel l'éclaire à cause de son amour. Jonas s'est mis tout seul dans des difficultés qu'il aurait pu éviter. L'un des obstacles à l'appel de l'éternel est le cœur humain, est ton cœur et la disposition de ton cœur. Jonas, si vous connaissez l'histoire de Jonas, vous verrez qu'il a été voilé par la haine et la colère. La haine et la colère ont été plus forts dans l'âme de Jonas que la crainte envers l'éternel et l'obéissance à l'appel que l'éternel lui a adressé. L'histoire de Jonas, c'est qu'en Israël, il y a eu deux déportations. La première déportation était la déportation assyrienne. Et lors de cette première déportation, qui est la déportation assyrienne, les assyriens, lorsqu'ils ont envahi Israël, ils ont été sans pitié. Ils ont tué femme, ils ont tué enfant. Dieu a épargné la vie de Jonas à l'époque. Jonas a vu toutes ces souffrances. Et depuis ce temps-là, dans son cœur, il n'a nourri que de la haine vis-à-vis de la Syrie. Et dans son cœur, il se disait, un jour viendra, Dieu va les punir. Alors, lorsque Dieu dit à Jonas d'aller à Néni, Néni, c'est la capitale de la Syrie. Jonas ne comprend pas. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Le moment est venu pour que Dieu punisse ces méchants. Comment Dieu peut lui demander d'aller leur dire « S'ils ne se répandent pas, il va détruire leur ville. » Mais non, le moment est venu pour que la ville soit détruite. Ah non, 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 lui n'ira pas faire une telle commission. Il préfère les laisser mourir dans leur péché. Alors, il a refusé l'appel de l'Éternel d'aller à Néni, annoncer la parole, et il a décidé de prendre par un raccourci, un court chemin raccourci opposé à l'éatharcis, mais il ne savait pas qui est Dieu. Beaucoup parmi nous ne savons pas qui est l'Éternel et la puissance de l'Éternel. Mais quand Dieu nous appelle, répondons. C'est mieux pour nous. La haine. Personne ne peut fuir la face de l'Éternel. L'Éternel a fait comprendre à Jonas dont l'action de l'Éternel a une visée thérapeutique. Dieu veut guérir Jonas parce qu'il a vu plein de blessures dans son cœur, dans son âme, des blessures qui n'ont pas été guérées. Dieu veut l'enseigner pour lui rappeler qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu qui remet la dette aux pécheurs. Alléluia. C'est ce qui fait que l'Éternel a envoyé la tempête et que le navire menaçait de faire naufrage. Et la Bible nous dit que malgré les efforts des mariniers ou des marins pour ramener le navire à la berge, il y avait un vent contraire. Donc, c'est comme s'ils perdaient leur temps. Alléluia. Pour finir, Jonas, par son attitude, par son endurcissement de cœur, par sa haine, a exposé sa vie. Il a exposé aussi la vie de son entourage. Il est à l'origine des pertes matérielles parce qu'ils ont dû jeter tout leur bien par-dessus bord. des pertes matérielles, des pertes financières et des problèmes de tout autre. Donc, ceux qui ne répondent pas à la paix de l'Éternel, c'est ce à quoi ils exposent leur vie et la vie de leur entourage. Ils exposent leur entourage à la mort, aux problèmes financiers, aux problèmes matériels, à l'échec, à la défaite. Alléluia. L'Éternel est vivant et l'Éternel n'a pas changé. Il est toujours important, très important, dans toute famille, quand une grande tempête, tempête de difficultés ou de souffrances se déclenche, te demander à l'Éternel qui en est à l'origine ou quelle force est à l'origine de cela ou bien quelle est la cause. Sur ce d'avis, les mariniens ont demandé et il s'est fait que c'était Jonas. que l'Éternel bénisse sa parole à l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons finir avec le temps de déclaration. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Mon frère, ma sœur, tu vas répéter après moi ces paroles. Éternel, Père, pardonne-moi, je t'en supplie, toute haine, colère cachée, colère soude, colère enfouie dans mon âme, colère enfouie dans mon âme, dans mon cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, par le sang de Jésus, qui a coulé pour moi, toute amertume, qui sommeille dans mon cœur, qui sommeille dans mon cœur, dans mon âme, dans mon âme, et qui m'emprisonne, et qui m'emprisonne, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éternel, brise les chaînes qui lient mon âme, mon cœur, mes mets, mes pieds, mes mouvements, au nom de Jésus-Christ, éternel, sors-moi aujourd'hui de la prison de la haine, de la prison de la méchanceté, de la prison de l'orgueil, de la prison de la colère, de la prison de la colère, de la prison de la mertume, de la prison de la blessure, et des blessures, au nom de Jésus-Christ, sors-moi éternel, dans le nom de Jésus-Christ, de la prison de la déception, et du regret, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, déchire tout voile qui m'aveugle spirituellement et physiquement et qui m'empêche de répondre à ta voix, à ton appel qui m'empêche de faire ta volonté, afin que j'entre dans ma destinée, au nom de Jésus-Christ, éternel, rachète ma destinée et ma prédestination d'aimer de mes ennemis et du pouvoir de toute divinité, au nom puissant de Jésus-Christ, rends-moi libre, éternel des armées, et rends libre ma destinée de toutes les alliances de toutes les alliances, vœux et partent que ma famille a établi avec les démons, les ténèbres, les hôtels sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ, délivre éternel, mon âme, mon cœur, ma vie et ma destinée, mon appel du pouvoir de tout esprit associé à tout hôtel au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel, libère chaque domaine de ma vie, ma vie, mon existence, des mains des esprits familiaux et familiers et de tous les esprits attachés à tout hôtel satanique, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, mais fais par ton jugement et ta justice à tout appel satanique associé à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ et neutralise toutes les forces et les hôtels cachés derrière. Consume-les au nom de Jésus-Christ et par ton feu dévorant. Détruis éternel tout ce qui est un frein à mon appel à te servir dans mon cœur et dans ma vie au nom puissant au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Justifie-moi maintenant. Élève-moi en ce jour. Ramène ma destinée à la vie au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. On attend l'éternel. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette plateforme de prière, émission, trentième émission. Nous bénissons l'éternel qui jusque-là nous a accompagnés, nous a secourus. Alléluia. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a accompli dans vos vies depuis que nous avons commencé l'émission 1 et nous demandons à l'éternel de nous aider à continuer par la grâce de son Esprit. C'est Amen. Amen. Nous allons inviter nos chantres qui nous ont accompagnés ce soir pour la prière de bénédiction et nous vous réinertions tous. Nous nous retrouverons le vendredi prochain à la même heure. Donc à 23h, heure de Paris, donc GMT plus 2. Et nous nous réjouissons de ce que l'éternel a fait. Nous verrons dans la deuxième saison, nous allons finir la question de l'appel parce que nous verrons que par l'enseignement et par la révélation du Saint-Esprit que beaucoup de personnes ont des appels dans leur famille. Et ces appels existent à leur insu. Et c'est des appels qui ont été mis en place par leur père ou par leurs ancêtres avec des forces du mal. Et ce qui fait que sans ces personnes ne répondent pas spirituellement à ces appels d'origine démoniaque, satanique, leur vie est troublée. Leur mariage est troublé. et les portes leur sont fermées qu'on peut les portes de destinée. Or, répondant à l'appel du diable, le diable n'a pas l'ami. C'est la destruction assurée. Et donc, ce qui fait que les personnes ne s'en rendent pas compte, l'Esprit de Dieu nous permettra d'aborder cette donnée-là. Et beaucoup de personnes ont déjà fait des rêves où ils sont confrontés toujours à la famille ou au choix de la famille. Ils ont l'impression comme si une voix les appelait ou les améliorent retourner dans leur famille. Bien aimé, l'Éternel est vivant. Quoi retourner dans leur nation d'origine. L'Éternel n'a pas changé. Et nous, je disons, je lui disons merci. Prions. Sois béni notre Dieu, notre Père pour ce que Dieu fera le vendredi prochain. Père, je suis heureux parce que notre destinée, la destinée de mon frère et de ma sœur te tient à cœur. Et tu as décidé de nous faire entrer dans notre destinée, d'utiliser tous les moyens à ta disposition pour cela. Reçois le remerciement, bénis les chambres, bénis tous ceux qui ont intervenu, bénis ceux qui ont œuvré au niveau de la partie technique, bénis ton serviteur, bénis cette plateforme de prière, bénis cette vision que tu as mis en place pour le bien de ton peuple. Que ta bénédiction repose sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Au revoir. Au revoir. Et à vendredi prochain. Et je n'oublie pas, le dimanche, nous avons notre culte dominical. et nous espérons que vous serez au rang de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est le dimanche, culte de délivrance qui a réalisé un miracle. Si vous êtes en Alsace ou bien si vous êtes sur Strasbourg, nous sommes à la Mélo, au 37 rue Saglio. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.